Re bonjour à tous et bienvenue pour la quatrième partie du cocktail 5 euros de Team Prout. Je me suis rendu compte que dans les premières parties, j'avais pas mal utilisé des vocabulaires un peu spécifiques du style barrel, trois barrels, deux barrels. Il me pris raise, flat, shove. C'est parce que les vidéos sont quand même destinées à un public un petit peu initié au poker, c'est à dire les règles moyens et qui s'intéressent un peu plus à la GTO et les règles fiches. Si vous n'avez vraiment aucune notion, de toute façon ce vocabulaire là il est très important à apprendre. En fait c'est comme en médecine, au début on apprend un vocabulaire spécifique, on se dit que ça sert un peu à rien mais ça nous permet d'aller beaucoup plus vite quand on parle et donc de comprendre aussi beaucoup plus vite une fois que c'est un vocabulaire qui nous est devenu propre. C'est pas du tout pour faire les mecs ni rien. Donc pour l'apprendre il y a deux solutions, soit vous mettez pause et je vous conseille de toute façon de mettre pause à plein de moments dans la vidéo parce que je parle très vite, parce que j'ai beaucoup de choses à dire, pas forcément intéressantes mais en tout cas j'en ai beaucoup. Et soit vous mettez pause et vous cherchez sur internet le mot, il y a plein de sites qui font un mini dictionnaire du poker et mine de rien bon, il doit y avoir une centaine de termes donc ça va. Soit vous pouvez regarder dans la tête d'un pro au début, c'est assez ludique, c'est une bonne initiation au poker, ça va pas vous apprendre à jouer du tout mais comme vous verrez souvent les termes là, ce sera plus sympa de les chercher qu'en regardant mes vidéos je pense. En tout cas moi c'est comme ça que j'ai appris. Bon, donc on revient où on en était. Donc on s'était arrêté sur le Dame-10 suité, j'ai été coupé mais bon ça faisait 52 minutes donc c'est très bien. On était plutôt loin dans le tournoi donc comme on voit on a 200 fois le stack de départ. Donc 2 millions c'est pas mal si on a 100 fois le stack de départ, c'est à dire qu'on est 100 fois moins qu'au départ. Je pense que sur ce cocktail là, on peut le voir en fait. Ce cocktail là, on était 1328. Du coup on doit être, est-ce que j'ai le stack moyen ? Non j'ai un gros stack. On doit être 130 encore. Donc on est quand même pas mal dans le deep run. Entre 130 et 50, je sais pas trop. Bon je pense vraiment pas qu'on soit TF. Mais bon, ça c'est un easy tapis. Ça on peut open mais c'est pour call sur lui et fold sur lui. Ensuite il va pas shove beaucoup parce qu'il sait qu'on doit call sur lui. Ensuite comme lui il est hyper tight, on peut fold sur lui mais ça défonce notre image. On peut aussi limp. Ouais là j'aime bien le limp. Ensuite maintenant si on a des trappes il va falloir limper aussi. Si on développe une range de limp, il faut qu'on soit un minimum équilibré. Ensuite c'est pas des choses que j'ai bossé ça. Donc en général quand je limp j'ai dame 10. Je dis la vérité mais je pense pas que je vais me faire assez exploiter à ce stade là du tout. Surtout que j'ai dame 10 et j'ai des as aussi donc bon. Donc il limp, on check back, on a le deuxième pire as. Il check back, on a vu qu'il était pas trop dans le c-bet depuis le début. Je suis plus habitué à des gens qui vont bet une BB. Un peu avec toute leur range surtout sur des flops comme ça. Ensuite on a autant de 9. Donc le pire des as, j'aime bien le check back. Un as un peu meilleur dans ma range, j'aime bien le stab pour value. On fait gunshot là. Il bet une BB. Qu'est-ce qu'il peut delay ? Il peut delay des 10 pour faire folle des valets, mes pires dames. Genre 10 et 8. 10 et 3. Il peut avoir un 5, il peut avoir un 2. Je pense qu'il va bet pas mal de ces 5. Mais bon, de toute façon là on a hauteur as gunshot, jamais je fold. Et on a dit qu'il pouvait delay pas mal de 10. Enfin, je suis pas sûr que ces range soient assez organisés pour se dire au flop, je vais pas faire folle dame, donc du coup ça sert à rien que je bette un 10. Mais turn, il faut que je commence à bette mes 10, parce qu'il a quand même, quand il bette pas beaucoup d'auteur roi, d'auteur dame, et tout le reste qu'il a pas, il va le bluffer, donc il faut bette un 10. Mais quand on réfléchit, le 10 c'est pas la meilleure carte. Il fait 2 tiers sur le 10. Quel jeu il a qu'il va jouer comme ça ? Quand il fait 2 tiers sur le 10, je pense qu'il a plus de 5, il a plus de 2. Du coup en fait, quand on réfléchit, il peut avoir un 9 qui l'attrape. Mais je le vois pas trop faire une bébé, s'il trappe un 9, je le vois plus faire 2 tiers et ensuite 3 quarts. Et donc pour moi en fait, il a un 10 ou rien. Maintenant les bluffs c'est les trèfles, on les bloque avec le 3 de trèfle. Les trèfles ou des 3 et 4, 5 et 3 et tout. Donc comme il est très polarisé entre un 10 ou rien, ça me donne vraiment envie de call. Maintenant, on a quand même un jeu qui bloque pas mal de ces bluffs. Peut-être que call, peut-être que call. Roi-Dame c'est mieux, même si on a pas trop de Roi-Dame. Une hauteur Roi sans trèfle c'est mieux que ce jeu-là spécifiquement. Surtout que le 10 c'est vraiment la pire. Bon, ouais j'ai fold parce que le 10 c'est la pire. Ensuite, ça veut pas dire grand chose quand je regarde la line. S'il avait fait 1,5, il pourrait encore avoir des 5 qui value mes hauteurs As. Dans les faits, il peut faire 2 tiers avec un 5. C'est pas forcément mal joué, surtout que moi j'ai pas une tonne de 10. Est-ce que lui il a le niveau pour le faire, je sais pas. C'est pas quelque chose que je vois fréquemment. Je les vois beaucoup plus checkés dans le field. Du coup, là il me dit un 10 ou rien. Dame-10, Valet-10. Ouais, Valet-10. Ouais, pourquoi pas. Je sais pas, mais je suis d'accord pour fold ce jeu-là spécifiquement. Surtout avec le 3 de trèfle. Mon tapis en fold. Ok, ça c'est open. Alors, Iron Everyday. C'est un pseudo qui fait quand même bien reg. On a joué 20 mains contre lui. Il a 2-3 bet sur 7. 60% en small blind. En termes de GTO, je pense qu'on doit call. C'est peut-être les 7 qu'on doit call. Mais on a quand même une code qui est dégueulasse. On n'a pas d'impli des autres qui sont ouf. En plus, il vient d'arriver si je me trompe pas. Je pense que j'ai pas une tonne d'infos. Je pense que j'ai fold. Maintenant... Ok. Lui, il flat beaucoup. Son bouton, on l'a vu un peu aggro. Lui, il open pas mal. Sur 91 mains, il va open 19%. Il va open 50% de ses cut-off. Du coup, pourquoi pas squeeze ? On squeeze un tier du stack de Great Mashhark. Un tier de son stack, ça fait 8x3, 24. Donc 8 blindes, ça suffit. Je préférerais avoir Roi-Valet. Mais c'est le même jeu. Ça fait shove, on fold. Voilà, quand on fait ça... Je pense que lui, il doit... Il doit go avec les 9 plus... As-Dame. As-Dame, il peut défendre. Roi-Dame, il va défendre. Dame suite. Ouais. Ça dépend un peu de l'image qu'il a de moi, mais... Je fais pas 3-bet 8 tonnes non plus. Ok, là, on a un jeu à 3-bet. Bien polarisé. 8,2... 8,1. Ensuite, je viens de squeeze fold, donc j'aime pas. C'est payé. Moins de 30 blindes deep sur ce flop où il a pas les dames, il a pas les Valets. Il a Dame-Valet, il a Valet-4, il a Dame-4. Mais j'ai toutes les dames, tous les Valets. J'ai les meilleurs dames, les meilleurs Valets. Du coup, je suis en grand avantage de range. Du coup, 30%, 33%, ça suffit. Mais... Bon... Là, c'est vraiment... J'ai dû voir que c'était un fish. Et donc, du coup, j'ai voulu... J'ai voulu size up parce que... Parce qu'en fait, sur ce bord, le field va quand même 2 tiers pas mal avec ses values et ses bluffs. Mais en termes de GTO, il faut faire un tiers, hein, contre Big Blind. Il va largement fold 25%, il va même fold 40%, 44%, je pense. Et il est censé nous raise au moins 25%, il va jamais le faire. Quoique, en fait, non, il est pas du tout censé nous raise. Je raconte vraiment des bêtises, là. Il est censé nous raise, je pense, entre 10 et 15%, en désavantage comme ça. Bon. Du coup, ça fold. En fait, ça dépend combien on pense qu'il a de 4, parce que quand on fait 2 tiers, il va fold un 4. Sauf les 4 de carreau au cœur. Du coup, si on pense qu'il a aucun 4, on peut charger. Mais là, on voit qu'il défend 44%, donc il a quand même pas mal de 4. Et du coup, le 2 tiers est pas ouf. Et même si on veut être équilibré, de toute façon, je fais un tiers avec toute ma range, donc... Pas ouf, là, on limp. Pfff, give up. Wow. Je pense qu'on était assez loin dans le tournoi et que j'avais plus envie de perdre les pots. Mais... Et qui, ouais, il fold pas mal sur ses bets, mais... Mais on a rien, quoi. Y'a aucun jeu combat de barrel. En plus, je fais cher, en fait, pour pas qu'il... Pour un one-street, en gros. Mais c'est vraiment nul, hein. C'est pas comme ça qu'on joue au poker. Parce que je vais faire cher avec aucun de mes jeux. Ok. Lui, si on le 3-bet, c'est pour le 3-bet call. Ca me semble. Et je suis vraiment pas sûr qu'il reshove des S5 suité, donc... Ca me semble un peu... Un peu kamikaze de 3-bet call les 9, même contre un joueur agro. Euh... Du coup, on call. Ok. Euh... Il bête pas. Je pense qu'il va bête tous ses R. Il va tourner en bluff, c'est 2, c'est 3. C'est paire de 2, c'est paire de 3. Hum... Moi, j'ai pas une tonne d'As. Je vais en 3-bet pas mal des As-x. Je vais avoir des As-10, une fois sur 2. Des As-8, As-9 suité. As-Valet, As-Dame. Il a souvent un Roi. Il a souvent un Roi. Ou les Dames. Les Dames, les Valets, mais bon, on va pas tourner en bluff les 9, on est trop haut. Et la quantité 2 tiers... Ouais, il a aussi des petits As. Bah, il peut avoir des petits As qui va 2-barrel maintenant, mais de toute façon... De toute façon, je vais rien faire. Je vois pas trop ce qu'il delay. Je vois pas trop. Il a plein de jeux qu'il peut checker. Et delay value. Type des petits As, type des bons Rois, Roi-Valet. Bien que moi, je les checkerai de fois à mes Rois-Valet. Surtout avec un pick. Hum... Je ferai pas 2 tiers en tout cas. Mais à delay... Peu delay, c'est R-tot. Peu delay, c'est 8 et 9. 8 et 9, 9 et 10. Hum, ouais. Je bloque quand même pas mal de ces bluffs, en plus. Les 8 et 9, 9 et 10, justement. Une 9, valet 9. Ouais. Ah, les backdoor piquent. Ces backdoor piquent. Ces damics, ça pique. Il peut les checker. Il peut les bet aussi. Un tiers. Un tiers. Un tiers. Ensuite, ce flop, il est censé... Il est pas censé le bet forcément polariser. Il peut le bet avec une grosse partie de sa range. Ce qui est quand même un avantage. Et protéger, ça va aller de check-back en check-back des petits asses. Donc ouais, ok. C'est chiant les mecs qui 2.2 comme ça. Ouais, je me suis dit... Là, je me suis dit qu'il était en train de 2.2 avec 13 blindes deep. C'est pas lui qui m'a 2.2 toute la partie. Mais... Il a beaucoup limp de big blindes. Il a raise que 12% des mains. Je me suis dit que ça sentait quand même le gros jeu. Je suis dit... Je suis suité. Mais bon, il joue 11 blindes deep. Dans ma tête, il doit shove ou... Parfois limp, mais pas open. Du coup, j'ai évité un spot compliqué en foldant. Mais je pense qu'on peut défendre encore. Il est chaud, hein. Le Lumania, il a pas peur. Je sais pas si on va voir des spots, mais il fait des... Il tourne des mains en bluff. Enfin, il s'est tourné 3ème paire en bluff. Enfin, il doit pas, mais... Il va beaucoup, beaucoup, beaucoup tourner en bluff river en envoyant des gros, gros parpaings. On voit, il a 86% d'agressivité river. Bon, ensuite, la stat veut pas dire grand-chose. Quand on est à 50, ça peut dépendre de nos mains, mais... Quand on est à 86, ça veut quand même dire quelque chose, quoi. Même sur un échantillon qui est pas suffisant. Euh... Si vous avez pas de tracker, je vous conseille quand même de vous en acheter un. Les comptes Sharscope, les trucs comme ça, ça coûte cher. Si vous jouez pas beaucoup, c'est pas maxi utile non plus. Le tracker... Le tracker, vous allez pouvoir l'utiliser toute votre vie. Ça coûte 60 euros, je crois. 60 ou 80. Euh... Ensuite, faut pas trop se reposer dessus, hein. Mais... Ça influence à... À 5-6% certaines de nos décisions. Ça nous donne une vague idée du profil. Enfin, disons que c'est un petit bout d'information en plus qui va, à mon avis, nous augmenter notre ROI de... De 5% et entre 5 et 10%. Et mine de rien, c'est... C'est pas mal utile. En fait, c'est vraiment utile pour repérer les serrures, quoi. Ce qu'on se rend pas compte quand un mec open pas beaucoup. Il peut open 17%, mais parfois il open 3%. Et c'est difficile de faire la différence. Surtout quand on a plusieurs tables. Euh... Ça, faut défendre. Je pense que j'ai fold, mais... Ah non, ok, j'ai défendu. On voit qu'il open, hein, quand même. Bon, il open. Je pense qu'il va se mettre beaucoup sur ce flop. Quand il check, je le vois. Surtout sur un valet 1-7. Je pense que même ses hauteurs assent rien, il va laisser bête. Du coup, voilà, en plus, la salée, elle est dégueulasse. Euh... Il fait une blinde. Du coup, je vais pas bête, hein. Hauteur 4, hein. Je vais delay pour la river. Et je deleerai même pas très très cher. Bon, le 7, c'est plutôt une bonne carte. Parce que j'ai pas mal de sets qui check back. Il en a quelques-uns, mais il va pas open beaucoup de sets. Enfin, je pense pas. Maintenant, il fait une blinde. Pfff... Franchement, c'est des moves qui veulent rien dire. Honnêtement... Honnêtement, ça peut être un mauvais valet. Ça peut être un... Un... Un as... Un as... Un as-x... Qui... Qui value protect. Euh... C'est... C'est vraiment compliqué de se... Rentrer dans sa tête. Je pense que s'il avait une dame, il aurait bet pour shove. S'il avait un set, il aurait bet pour shove. Euh... Du coup, avec ne serait-ce qu'une gunshot, là... 9 et 8, je vais lui mettre 6 blindes dans la teff. Ah ouais, attendez. 9 et 8, je vais mettre 3 blindes et ensuite je vais shove river. Surtout 9 et 8 avec un pick. Et shove sur les piques. Euh... 4 et 3, je vais pas tourner en bluff, je vais juste fold. Mais euh... Vraiment, il m'a titillé toute la partie. J'ai... J'ai eu... Enfin... C'est assez tiltant quand c'est facile de lire la range des mecs. Enfin, même si ça veut rien dire, on a quand même... Une idée de ce qu'il a pas, quoi. Mais euh... Et de pas avoir le jeu pour euh... Pour faire quelque chose. Je me rappelle... Je vais essayer de... De pas être... De pas être résult. Euh... J'open 17 blindes. UTG. J'ai pas trop open. Ensuite, le mec vient d'arriver, je crois. Ouais. Voilà. J'ai spoil. Ouais, j'ai spoil. Euh... Le mec vient d'arriver. Euh... Là, on était quand même loin, je me rappelle. Je crois qu'on était dans les... On était 40 left. Un truc comme ça, avoir 30 left. Euh... Je devrais avoir une range assez tight. Bien que je vais open beaucoup, hein. Dame 9, je vais open. Euh... Valet 9, je vais open. Roi 6, Roi 7, je vais open à ce stade-là du tournoi. Même 20 blindes deep. Euh... Parce que je vais pas assez me faire resteal ni par lui, ni par lui, ni par lui. Bon, ensuite, ce spot-là, vraiment, c'est le pire pour moi. Parce que lui, il peut pas faire grand-chose. Mais lui, il peut me resteal. Lui, il va me flat une tonne. Euh... Lui, il peut me resteal. Lui, il peut me resteal. Euh... Euh... Du coup, en fait, je vais vraiment... Même les 6... Enfin, je sais pas si je les open. Donc, je suis assez open tight. Lui, ensuite, on voit qu'il flat 43%. Euh... Il est vraiment complètement capé, là. Parce que je crois pas qu'il va... Qu'il va flat les As, les Rois. Donc, euh... Lui, il a quand même un spot qui peut être intéressant. Avec genre des jeux comme As-Valet. Off. Surtout qu'il met 6 blindes. 6 blindes, c'est pile un tir de mon stack. Donc, il se commit pas. Voilà. Et qu'il va nous faire fold, hein. Franchement, euh... Peut-être pas assez cher, en plus. Peut-être qu'il devrait mettre 7 blindes. Même s'il est plus ou moins commit. Il va pouvoir fold certains jeux. Mais du coup, euh... Je pense que... Je pense que les 10, il faut go. Les 9... Les 9, on pleure. Parce qu'il a quand même... Enfin, en tout, il a 17% de 3-bet. Il a déjà squeeze. Je sais pas si les stats, je les avais déjà. Mais, euh... Mais, euh... Là, je sais que j'ai dit Nick. Je sais que j'ai dit Nick. Je pense qu'As-Roi, As-Dame, il va faire plus cher en plus. Donc, il a vraiment tout le temps les As-Roi. Enfin... Et on chatte. Je suis même pas sûr qu'en terme de GTO, il faille... Il faille les 9, je pense, mais... En fait, j'ai vu trop de mecs faire 3-bet commit avec les As-Roi, As-Dame. Histoire de faire en sorte qu'on call jamais. Parce qu'ils ont pas envie de jouer post-flop. Parce qu'ils ont peur que, euh... Pour moi, le mec, il a vraiment trop tout le temps les As-Roi. S'il est vraiment bon, il peut faire ça justement pour les reps, mais... Donc, on chatte. Fold. Ok. Cette fois-ci, il limp. Ok. Il check. Quand il limp, il a vraiment pas d'As, en fait. Parce que... Enfin, il est assez capé. Maintenant, il peut check-shove des As. Il va limper pas mal de suité, même si... Il est censé shove vraiment une tonne de suité. Si on lui met sa range Jinifers, hein. Mais... C'est sûr qu'il la suit pas. Mais on voit que 9-5 suités, 10-3 suités, Valet-2 suités. Toutes ses Dames, tous ses Rois, tous ses Valets suités. Presque tous ses 10 suités. La plupart de ses 9, de ses 5, 5 et 3, 4 et 3. Donc, il est pas censé avoir beaucoup, beaucoup de suité. Il est plus censé... Bah, ensuite, il est pas censé avoir beaucoup de limp, en fait. Il est censé avoir des 6 et 7 limpos, quoi. Il est pas censé avoir trop d'As à part des traps. Du coup, je récolte. De toute façon, 6-bet. Avec des backdoors de partout. Et tirage couleur, aussi, accessoirement. Donc, quand il check back, c'est soit un give up, soit un 8, soit un 4. Je me suis dit... Autant y aller. Ensuite, dans sa tête, j'ai pas beaucoup d'As, mais j'en ai. Bah... Non, j'en ai pas. Franchement, je vais lui tilter comme j'étais contre lui, là, à ce moment-là. Je vais lui shove tous mes As-3 et tout. À la limite, j'ai les As, quoi. Est-ce que je 3-barrel 1-8 ? En plus, je pense pas. Ensuite, maintenant, moi, j'ai beaucoup plus de tirage couleur que lui. Bon. Il me check raise. C'est quoi ? Sa range est difficilement identifiable. Ensuite, les jeux avec lesquels il va me check raise. Des jeux intelligents avec lesquels check raise, c'est des jeux avec lesquels on a pas envie de check call. Genre des Roi-X de trèfle, Dame-X de trèfle. Maintenant, quand il check raise ce montant et que je shove, c'est Roi-X de trèfle, il est censé les call, quoi. Donc, c'est check raise 3, OK. Mais là... Là, pour moi, il a tout le temps couleur ou un As qui veut protect, un truc comme ça. Donc, je vais fold. Mais je vais fold pas content. Tapis, 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 tapis. 14 blindes, 9 et 7. 15 blindes, 9 et 7. 16 blindes, 9 et 7. 18 blindes, 9 et 8. Snap tapis, on a 40% contre As-Dame. Et que là... S'il a As-3, il va shove et on perd 43% d'équité. Bon. On a quelques 2 barrels. Sur les... Les 10. Mais c'est pas la meilleure à 2 barrels, parce qu'il fait des quintes et des double paires. Les 8... Les 6, pardon. Excusez-moi. Maintenant, je préférerais avoir un Coeur. Euh... Ensuite, il n'a pas beaucoup d'As. Franchement, on exploit contre son stack. Ouais, en fait, contre son stack, quand je vais bet, je vais bet une BB. Même mes As. Je vais pas faire de 2 BB. Donc ça me dérange pas de bet une BB avec toute ma range. Maintenant, je pense qu'il faut pas le faire tout le temps. Je pense qu'il faut le faire... 30-40% du temps. Bon, là, c'est... Oh là là ! Ouais, en fait, comme il m'a... Comme il m'a tilté, je me rappelle, j'ai vraiment pas une pierre contre lui, parce que je sais que si... Si... Enfin, là, j'ai un vraiment bon spot de tapis. Et c'est le genre de joueur où... Où il m'a tellement tilté que... Que je me dis, si je perds, là, les 15 blindes contre lui, même s'il m'en laisse 20 derrière, je vais le spew. Ensuite, il a quand même open. On est 13 blind deep et tout. Il a du raise fold. Euh... Le spot est pas ouf. Enfin, moi, je vais le flat pas mal. Euh... Lui, il va shove. Lui, il peut shove beaucoup. Euh... Je peux pas flat. Du coup, j'ai décidé de fold. Un peu conservateur. Un peu conservateur. Et voilà. Donc, il a du raise fold. 15 BB deep. Et... Il a les bons timings, hein. fold. Tapis. 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 En fait, si on open, on open pour call sur lui, on open pour call sur lui parce qu'on a trop la cote. Mais du coup, s'il décide de nourrir shove S3 suité, bah... On lui laisse pre-roll 50% d'équité et il va le fold quand je shove, quoi. Enfin, on joue 20 blindes contre lui, mais sa range de call, c'est de 8 plus. Et As-Roi, et je pense qu'on a au moins 36, 37, 38, voire 39% contre cette range. Euh... Du coup, en moyenne, on doit jouer 13, 14 BB au cutoff. C'est un snap shove. Parce que... Bon... Ensuite, quand lui, il 3-bet... Quand lui, il 3-bet complètement commit... Je sais pas, ensuite, il vient de le faire encore. Mais bon, quand il 3-bet 2 fois, complètement commit 8 BB en late game. Euh... J'ai décidé de le croire. Surtout, je vais pas coller. Il y a... Il y aura... Il y aura 18 blindes au milieu. Il en a 11. Il y a tout qui part. S'il y a tirage couleur, je suis obligé de call. Ouais. Mais, euh... Faut faire tapis. Ensuite, je pense que j'ai évité un... Un... Un monstre, hein. Du coup, je suis content. Je pense que derrière, j'aurais fait... Je veux juste voir ce qu'il a fait. Ouais, il a le just walk. Ok. Ok. Il y a Luminia, là, qui... Qui reprend. Putain. Bah, franchement, tapis, non, mais... On a vu, le mec, il a fait 3x8. Euh... Là, il open 4x. Je me suis dit qu'il avait pas d'open fold, mais... Ouais, il joue quand même 15 blindes. En fait, il suffit. En fait, le truc... C'est que, de mon expérience, les mecs, quand ils font ça, ils ont souvent... Ils ont souvent des As-3, As-5. Qui bet share pour te faire fold. Mais... Ce qui est pas con... Si tu décides de fold, en fait. Mais à chaque fois qu'ils se font reshove... Comme... Parce que surtout que la range de reshove sur un 4x... Enfin, Roi-Dame, c'est vraiment le bottom, 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 bottom range, quoi. Euh... Ce sera des As-Valet, As-Dame... Donc, ton As-3, il est complètement crush. Mais ils savent pas lâcher, parce qu'ils ont mis 4x. Et là, franchement... Je reshove Roi-Dame et il me colle As-3. Ouais... Et ça m'est arrivé trop de fois. Donc, du coup, j'ai décidé de lui laisser. Mais je me rappelle qu'il avait... Il a commencé... Ça a commencé... Tapie... Ça a commencé à faire beaucoup de... De frustration... À ce moment du tournoi. Je récolte lui. Je récolte lui. Je récolte lui, je pense. Bon, c'est tendu. Je pense que je le récolte. Parce que de toute façon, là, on... On s'approche quand même beaucoup de l'ATF. Et euh... Il va falloir monter un minimum de stack. Ok. Euh... Space Jam, c'est un reg. Il défend 50%. Donc, je lui mets les 3 et 2 suités. Je lui mets les Valets 2, Valets 3 suités. Euh... Je vais pas open les 3 et les 2. Je vais les shove. Je vais open les Valets. Lui, il a les 3 et les 2. J'ai toutes les overpair. Donc, je pense qu'on est un peu even. Sur ce flop. Ensuite, je suis en position. Donc, je pense qu'en termes d'équité pure range contre elle, je dois y avoir 52 contre 48. Un truc comme ça. J'ai peut-être des bêtises. Mais euh... Je le domine pas complètement, quoi. Du coup... Du coup, je sais pas très bien ce qu'il faut faire. Ça, c'est le genre de spot où je sais que 60 blindes deep, il faut faire 2 tiers. Pour toutes les raisons que je viens d'énoncer. Ensuite, je pense pas que 20 blindes deep, il faille faire 2 tiers. Pas 2 tiers avec toute notre range. Un 2 tiers avec une partie de notre range. Je pense pas que 20 blindes deep, il faille faire 2 tiers. Mais du coup, je suis pas sûr qu'il faille c-bet range. Je sais pas ce qu'il peut. Il peut... Il peut raise pas mal. Il peut raise pas mal. Euh... En bluff comme en value. Et nous mettre dans la merde. Il peut raise des 4 et 5. Il peut raise des 6 et 4. Il peut raise des coeurs. Il peut raise... Il peut raise des 2. Du coup... Du coup, je pense pas qu'il faille c-bet range. Un 3 range. Bah disons que si on fait 1 tiers range. Euh... Ou une BB range. Et il va fold... Encore une fois, on mise 1,3. Enfin, 1 tiers. 30%. C'est-à-dire qu'il faut que ça marche une fois sur 3. Et c'est sûr qu'il fold 30%. Mais... Je pense qu'il peut nous raise 25-26% du temps. S'il est bon. Mais même les top regs, ils vont pas raise assez. Euh... Du coup... Du coup, voilà. Ça c'est pour avec toute notre range. Euh... Du coup, c'est pas très clair en fait. Si on doit faire 1 tiers ou 2 tiers sur ce flop, j'avoue que je sais pas. Euh... Je pense... Je pense 1 tiers. La question c'est avec toute notre range. Je pense pas. Je pense entre 50 et 60%. Euh... Ce jeu-là... Ce jeu-là... On peut faire plusieurs trucs. On peut le checker. Et call-call. Le problème... Le problème, c'est que si... Je pense que quand on check, il va beaucoup trop bet 2 fois ce joueur-là qui a l'air agressif. Euh... Parce qu'on repessaille. Et que comme on bloque ses tirages cœur. On va devoir fold river. Donc ce plan-là, il me plaît... Il me plaît... Il me plaît moyen. Ensuite, on peut 2 tiers pour shove. Mais je crois pas qu'on lui fera fold des Valets. On va lui faire fold des 3 et des 2. Il en a pas mal comme il défend 50%. C'est la stat ici. Sur 35 mains. Bon, ça... C'est quand même pas mal. Euh... Mais du coup, comme on est contre un joueur agressif, ce que j'aime bien faire, c'est juste 1 tiers. Quitte à check back. En fait, un tir en value pour value les A4, A5. Bon, on a pas des A6 de cœur. On a pas l'Axe de cœur. Mais c'est Roi avec un cœur. Et... Et c'est As backdoor. Et euh... Et euh... Et en fait, souvent, il va raise. Et euh... Je vais pouvoir shove. Je vais pouvoir shove et s'il me raise... En fait, s'il me raise sur un tiers, il est censé me raise Roi-Valet. Et quand je shove... Bah... C'est chiant pour lui, quoi. Y'a pas trop de plans parfaits. On peut aussi call s'il raise, ouais. Bon, de toute façon, on va voir ce qu'il fait. Ouais, un tiers. Moi, je pense qu'un tiers pour shove... Surtout qu'il va me raise des 2 et des 3. Et du coup, je lui fais fold le meilleur jeu parfois. Donc ça me va. Ouais. Ensuite... En fait, là, on peut call. Là, on peut call. Le problème, c'est que si on call... Si on call et qu'il y a un... Non, on peut call. Je vais dire, si on call et qu'il y a un... Enfin, la seule carte qui est vraiment chiante, c'est un Valet, quoi. Mais si on call, en fait, il va pas trop, trop, nous, de barrel. Et il va attendre river pour shove. Et je pense qu'on devra fold, mais... Je suis pas sûr qu'il va beaucoup le faire. Et les rivers sur lesquels il va surtout le faire, c'est les As, les Rois. Mais bon, je vais décider de shove en late game. Ça me dérange pas. Enfin, pour lui faire fold, c'est deux et c'est trois qu'il a check-raise en protection. Et... Là, il peut fold quelques Valets. Franchement... Dame-Valet avec un cœur, s'il a décidé de le raise, moi, je me fais shove. Franchement, je fold. Ensuite, si on raise, c'est pour call. Mais contre le field, c'est compliqué. 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 Je me demande si je continue. Et que je refais une partie avant la TF. Je pense qu'on va faire ça. Je pense qu'on va faire ça. Pour moi. Sous-titrage ST' 501